C'est le premier moment officiel de la saison. La nouvelle équipe du Vendée-Lusson Football s'est retrouvée il y a quelques jours au Jardin d'Humaine pour la traditionnelle photo. L'occasion de découvrir les nouvelles têtes de ce groupe pour lequel le club travaille depuis déjà longtemps. On travaille depuis le mois de juin, fin mai début juin pour former cette équipe. Donc il y a eu du travail de fait parce que tous les joueurs sont présents sauf l'arrière latérale qu'on n'a toujours pas trouvé donc qui nous manque actuellement à l'appel mais autrement tous les joueurs sont ici présents. Cette nouvelle équipe à quoi ressemble-t-elle ? Elle est jeune, elle est très jeune, elle est ambitieuse. Je pense que par rapport à l'an passé nous avons une équipe qui au niveau de la qualité des joueurs devrait être supérieure. Maintenant on verra ça sur le terrain dans les mois qui viennent. C'est un bon groupe, un bon état d'esprit. Les joueurs sont venus au Stade du Sonnet par rapport à leur état d'esprit, déjà une c'est importante, par rapport à leur niveau de jeu. Et je pense que si tout l'amalgame se fait bien avec les anciens et les jeunes, on devrait avoir une belle équipe. Une équipe qui profitera bien évidemment des enseignements de l'an passé et de cette première année en national. C'est-à-dire que le bilan de la première saison fut un maintien difficile, mais on a beaucoup appris. Je crois qu'on a beaucoup appris sur le terrain, beaucoup appris au niveau aussi du fonctionnement, de la tendance. Maintenant on part avec une année d'expérience. J'espère que cette année sera bénéfique par rapport aux acquis. Premier match à la maison le vendredi 8 août à 20h au Stade Henri-des-Granches. Le VLF recevra à Vranches.